Et salut à tous, c'est Exerve, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play de présentation du tout début de Chainicose qui est un JRPG que j'ai découvert récemment, il est sorti en décembre dernier, c'est sorti sur absolument tous les supports, je l'ai fait sur Switch pendant mes vacances et je l'ai terminé, ça m'a pris un peu moins d'une trentaine d'heures et j'avais vraiment envie de vous en parler, alors peut-être pas sous une forme de test parce que ça serait assez difficile, ça me prendrait surtout pas mal de temps, donc je m'étais dit que j'allais vous présenter la première heure du jeu, comme ça, ça vous donnerait une bonne idée de ce à quoi vous attendre, voilà, si vous aimez les JRPG, Clairement je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour, ça a été développé par une seule et unique personne, c'est un développeur allemand du nom de Matthias Linda qui a passé les 7 dernières années de sa vie à faire ça, c'était passé sur Kickstarter il y a quelques années également, et c'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un bon JRPG, que ce soit au niveau de l'histoire, des personnages, de la musique, vraiment il y a énormément de choses qui sont très surprenantes de qualité dans ce jeu, notamment au niveau de l'histoire et des persos, même au niveau du système de combat qui est peut-être un petit peu compliqué par moment, mais qui est assez intéressant, puis du coup voilà, je vous propose de découvrir le tout début en ma compagnie. Donc vraiment, si vous cherchez un jeu qui se termine en un peu moins d'une trentaine d'heures, plus évidemment si vous essayez de faire tout le contenu annexe, que vous avez envie d'un jeu un petit peu à l'ancienne, qui est dispo en français et qui rappelle beaucoup Chrono Trigger. Clairement, on sent que le développeur a été très très influencé par ce jeu-là, mais pas seulement, parce qu'au niveau du système de combat, il y a pas mal de petites choses qui sont assez modernes en réalité. Et la traduction française est tout à fait correcte, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc on découvre notre héros Glenn, on a tous les différents menus. Ce qui est sympa avec ce genre de jeu un peu moderne, c'est qu'ils peuvent un petit peu jouer avec les codes du JRPG, et le coup du gamin qui se réveille dans sa chambre, c'est évidemment un grand classique. Mais c'est pas forcément ce qui est en train de se passer pour de vrai. Et du coup ça démarre sur les chapeaux de roue en réalité. On va récupérer des petits trucs. J'aime beaucoup le boulot sur la musique, donc il y a effectivement un développeur et un compositeur qui a fait vraiment un très très bon boulot à ce niveau-là. Et tout le reste a vraiment été fait par une seule personne, c'est juste incroyable. On va pas discuter avec tout le monde. Hop, on va avancer un petit peu. Pardon. Donc il y a un système de sauvegarde automatique, vous l'avez peut-être vu passer. Ah oui alors, hop. On cut. Comme tout mon JRPG qui se respecte, il y a quand même pas mal de politiques en arrière-plan, beaucoup de géopolitiques et de guerres qui sont en cours entre différents continents. Le jeu, en fait, vraiment prend le temps de tout nous expliquer au fur et à mesure, donc je vous laisserai évidemment découvrir ça par vous-même si vous avez envie d'en savoir plus. Et donc là, nous, on incarne en fait une équipe de mercenaires qui a été recrutée pour attaquer une ville ennemie. Ils ont même fait plaisir sur l'intro. Est-ce que tu es les pétoches ? Je ne sais pas qui c'est qui a fait la traduction, mais c'est assez rigolo. Et sans spoiler ni quoi que ce soit, ces grosses armures-là, on pourra évidemment les contrôler à un moment donné. Ça fait partie un peu des promesses du jeu. Donc on joue un pilote nerd, en fait. C'est ça un petit peu le début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc c'est parti un petit peu pour les systèmes de combat. On est dans un système au tour par tour assez classique, comme vous allez vite vous en rendre compte. On a de la magie et de la vie. Chaque attaque va utiliser en fait soit une attaque classique, soit les attaques, les compétences vont utiliser de la mana en fait, entre guillemets, les PT. Et on va pouvoir les récupérer d'une certaine manière. On peut récupérer des butins évidemment. Pour l'instant, le jeu nous propose vraiment qu'une version très très basique du système de combat qui sert de tuto. On a les compétences qui sont ici. Vous pouvez le voir, il y a le prix en mana et aussi une espèce de petite icône qui va nous indiquer en fait pas mal de petites choses. On va lui mettre un poison, tiens. Vous avez l'ordre des tours qui est affiché en haut à droite. Pourquoi j'ai des petits ralentissements ? C'est bizarre. C'est bizarre. Ce qui est très cool, c'est que le jeu en fait est vraiment bourré de très bonnes infos pour nous aider. Vous voyez, quand j'ai le curseur sur l'ennemi, je vois qu'il lui reste 4 tours avec du poison. Donc je peux en fait rallonger le tour si je lui appliquais du poison. Le jeu va me dire que ça prolonge la durée du truc. Donc c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. On a toutes les infos dont on a besoin. Et encore une fois, comme c'est juste le tuto, là, il nous laisse vraiment qu'une fraction du système de combat qu'ils vont nous proposer, qui est vraiment très intéressant. Et en train de menacer. C'est un trouble. C'est un trouble. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais jamais trop quel temps laisser aux gens pour lire, moi je lis assez vite, c'est vrai que c'est toujours un peu différent On va regarder s'il n'y a pas des petits trucs à récupérer, on ne sait jamais On va grimper là Là on peut attaquer un seul personnage, là on va pouvoir lui baisser sa défense Kylian a eu la possibilité d'attaquer tous les ennemis à la force, à la foi pardon A la force, c'est pas un Jedi Lui il peut rendre un petit peu de point de vie Évidemment on a un chemin qui s'est frayé pile pour nous Ce qui est très très cool avec ce système de combat au tour par tour C'est qu'en fait il est assez dynamique Paradoxalement Et vous allez le voir par la suite quand on va avoir les petites mécaniques qui vont se rajouter au fur et à mesure Ça devient assez intéressant Bon j'avais pas vu le grand balançoire, c'est vrai que comme nom d'attaque c'est peut-être pas le truc le plus sexy de l'univers Et on récupère évidemment tous ses points de vie et tous ses points de mana à la fin de chaque combat Ce qui fait que chaque combat en fait est un petit défi en soi Et c'est un peu l'objectif je pense qui s'est fixé le dev Parce qu'il a vraiment essayé de faire en sorte qu'on se prenne un petit peu la tête par moment Pour savoir quelles compétences il va utiliser à quel moment Ça c'est notre vaisseau qui est en train de se faire défoncer Comme là c'est le début je vais pas trop me prendre la tête Hop on va lui donner sa défense Maintenant on est bon Voilà Bon j'ai sûrement raté des coffres mais c'est pas très important Ah c'est celui qu'on avait croisé tout à l'heure Allez c'est parti Pour les synergies Donc en gros à chaque fois qu'on va utiliser une attaque Elle va déplacer la jauge que vous voyez là sur la droite Et une fois qu'on arrive à mettre le petit curseur dans la zone verte On est bon, on a de meilleures défenses, meilleurs dégâts Si on la fait passer dans la zone rouge on est en surcharge On fait moins de dégâts, on prend plus de dégâts Et on peut évidemment la faire redescendre Le concept pour la faire redescendre c'est d'utiliser des compétences qui sont de couleur jaune En fait en haut à gauche de l'écran va y avoir une espèce de cycle de type de compétences Avec les icônes là, flèche vers le haut etc etc Qui va nous indiquer quelle compétence peut être utilisée pour remettre le curseur à gauche Sachant qu'on n'est pas obligé de le faire C'est à nous de gérer évidemment ça en termes de risk reward Et c'est ça qui est super intéressant dans ce jeu C'est ça qui rend le truc en fait très très réussi Donc on va augmenter la défense de tout le monde Donc là vous voyez on voit la position du curseur en grisé Une fois que l'attaque est terminée Donc on peut empoisonner tout le monde On va faire un coup d'eau à tout le monde Ça fera un peu de dégâts Évidemment quand les ennemis nous attaquent Ça fait aussi déplacer vers la droite On va en taper On va baisser l'armure du commandant derrière Voilà Là on est passé en mode synergie Donc maintenant toutes nos compétences vont commencer à avoir plus de dégâts etc Mais surtout il faut que j'essaye de ne pas aller trop loin dans la synergie Donc il faut que je surveille en gros quand une compétence va apparaître en jaune Évidemment là comme c'est le combat tuto Tout est pensé pour nous aider Mais après on est vite laissé pour soi Et ça demande parfois un petit peu de réflexion Et c'est ça en fait qui rend les choses assez intéressantes Alors j'ai déjà augmenté la défense Puisqu'ils l'ont tous vous voyez Donc c'est pas la peine On va continuer d'attaquer le mercenaire derrière Le commandant plutôt Et donc là si j'utilise la frappe empoisonnée Je vais redéplacer le curseur vers la gauche Et donc rebaisser un petit peu ma synergie Pour ne pas risquer d'être en surchauffe On va l'empoisonner lui Et avec un pot de bol ça devrait finir de le tuer Lui il a la possibilité de faire rupture d'armure Et donc il pourrait baisser éventuellement la garde d'un autre truc Et lui du coup il va pouvoir recommencer à faire remonter la jauge J'aurais peut-être pu me soigner d'ailleurs Ça aurait peut-être été plus malin Parce que je commence à être un peu short avec l'un d'entre eux Euh hop On va s'attaquer au commandant Ouais Trop tard Et des fois on va utiliser une compétence non pas pour le buff qu'elle va nous donner Mais simplement parce qu'elle va nous permettre de rebouger un petit peu notre jauge Là normalement ça devrait finir Voilà J'sais pas trop ce qu'ils vont faire contre une grosse armure mais bon. Qui est donc cet étrange personnage avec des non-points d'interrogation. Là vous me voyez pas mais je soulève mes sourcils en rythme parce qu'évidemment il y a des twists dans tous les sens. Double face ils ont traduit ça comme ça ? J'y avais joué en anglais donc je l'avais mis en français pour la vidéo. Voilà ça va être évidemment la galère. On va soigner. Il reste 4 tours avec le poison. On va pas faire grand chose ça. Ça va il est sympa. Au niveau des dégâts ça pourrait être beaucoup plus que ça. On pourrait croire que les tours sont un peu entre guillemets prévues à l'avance par le jeu mais pas du tout. C'est vraiment random. Du coup c'est intéressant par la suite de faire en sorte que tous nos personnages disposent d'attaques assez variées de compétences avec différentes icônes parce que sinon vous risquez de vous retrouver bloqué à ne pas pouvoir réduire la jauge de synergie. on devrait pas tarder à en voir le bourg. Évidemment qu'il insiste. C'est juste pour rendre de la vie. Malheureusement on va commencer à manquer de points de mana. Et les attaques seules ne permettent pas de réduire la jauge donc il faut défendre. Mais défendre ça réduit assez peu la jauge de synergie malheureusement. OK. 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 Voilà. Je vous avais dit ça comment sur les chapeaux de roux ? OK. 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 Et donc nous le jeu se passe sur cette île immense de Valandis qui n'est pas le seul continent de ce monde là mais on va visiter principalement des zones ici. Et le continent est toujours en lutte en gros comme c'est écrit sur votre écran. Donc il y a Tarin au nord qui était ceux qu'on vient d'attaquer. Et Gravos c'est là d'où on vient. Et donc toute la ville de Grandshire a été entièrement rasée par l'explosion qu'on vient de voir. auparavant. Et bien sûr après une telle explosion ils se sont dit qu'ils allaient faire un petit traité de paix. C'est parti. 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 A chaque fois que vous avez ce petit écran ça veut dire que c'est un personnage que vous allez pouvoir incarner. Et donc on joue une princesse qui s'est enfuie de son château et de sa condition de princesse pour devenir une simple garde. Elle avait envie de se mêler un peu au bas peuple entre guillemets. Et elle est accompagnée de son fidèle ami, Robb. C'est son garde du corps quoi. Et Hélène, en fait, elle a du mal à parler normalement. Ok, donc le principe en fait dans Shiny Cause, dont je ne vous ai pas encore parlé mais qui est très important, c'est qu'on n'a pas d'XP. En fait, on ne gagne pas d'expérience, on ne gagne pas des niveaux. On va gagner de temps en temps en réalité des éclats de grimoire qui vont nous permettre à des moments clés du jeu de passer des paliers d'étapes, ce qui fait que le jeu, en fait, c'est donc le dev, maîtrise en permanence notre progression. Il y en a des tonnes à récupérer, mais c'est vraiment à des moments clés. Donc il n'y a pas vraiment de niveau, ça ne sert à rien entre guillemets de farmer comme un porc pour pouvoir utiliser tous ces trucs-là. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, hop, en un peu plus simple. Donc on a nos compétences qui sont celles qu'on utilise par défaut. On a des compétences actives, le A, et des compétences passives. On peut en avoir jusqu'à 5, et ici on peut en avoir jusqu'à 8. Les classes, c'est un truc que vous ne verrez pas dans ma vidéo aujourd'hui, mais c'est un truc de spécialisation qui se débloque beaucoup plus tard dans le jeu. Et on peut apprendre des compétences, comme vous pouvez le voir. Celle avec les étoiles, c'est celle que j'ai déjà apprise. Et donc en haut à droite, j'ai le nombre de compétences que je peux apprendre, donc en gros le nombre de points que j'ai gagnés, sachant que ça va augmenter également mes stats, puisque du coup ça permet de nous maintenir à niveau. Et vous voyez, donc il y a toute une liste. Il faut que j'obtienne encore 15 niveaux, encore 22 niveaux, encore 22 points, entre guillemets, pour pouvoir continuer de penser tout ça. Là, je peux avoir une attaque de vent. Du coup, j'aurai trois types d'attaques différentes. Je peux augmenter la quantité de magie que j'ai. Je peux augmenter la stat de ça. On va lui prendre, hop, bêtement, la troisième compétence magique. Et Rob, lui, on va lui donner pandémie. Non, on va lui prendre un piège explosif qui est assez pratique. On prendra l'autre plus tard. Évidemment, il y a tout un tas de compétences. Vous ne pourrez pas toutes les équiper, donc il faudra faire des choix au fur et à mesure. Et vous avez peut-être remarqué qu'à la fin des combats, on gagnait des points de compétences. On va pouvoir, en fait, quand on les définit, utiliser le petit compteur de chaque personnage, puisqu'ils ont tous un petit compteur de points de compétences, pour augmenter le niveau de ces compétences-là. Ce qui vous permet quand même, si vous avez envie de farmer, de pouvoir un petit peu faire progresser le jeu un peu plus vite. Mais vous aurez quand même des espèces de paliers de progression. Ça me fait penser à Lost Odyssey, puisque c'est littéralement la même chose qu'ils avaient fait à l'époque. Allez, c'est parti. On va se balader dans la ville de Pansport. Quand vous n'avez pas de petites icônes vertes, vous ne pouvez pas rentrer dans les bâtiments. Donc ça, c'est assez bien pour le côté lisibilité, c'est très pratique. Voilà, donc des random pageys qui nous donnent des informations complètement random. Nous sommes dans un JRPG. J'aime beaucoup le boulot qui a essayé d'être fait quand même pour donner une idée de la taille de la ville. Ça marche super bien. Évidemment, le traité de paix, alors qu'ils ont été en guerre pendant 150 ans, ça ne va pas passer aussi facilement pour tout le monde. Et bien sûr, si le jeu commence par des thématiques assez larges sur le côté un peu géopolitique, la guerre, etc., il va y avoir évidemment toute une histoire qui va se dévoiler au fur et à mesure. Qui va mettre en jeu tout un tas de personnages, parce que l'équipe au complet, je pense qu'on peut être, je crois, jusqu'à 12 ou 14, je ne sais plus. On peut jouer jusqu'à 8 persos en même temps. Il y a un système de switch de personnages en plein tour qui est très pratique. Et bien sûr, il y a pas mal de personnages qui sont complètement optionnels. Vous pouvez complètement passer à côté et ne jamais les croiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va devoir prendre le tram pour pouvoir aller dans la zone où on doit aller. Alors, il va être sensible à quoi, lui ? Au feu. Ouais, il est sensible au feu. Très cool. Et on a la possibilité, vous voyez, de faire un coup ultra. En fait, on a une jauge qui se remplit en permanence pour faire une espèce de super attaque qui va énormément réduire aussi la dose, la jauge de synergie, pardon. Donc ça peut être un très bon truc à utiliser de temps en temps. On va l'empoisonner. Parce que tout ce qui est effets néfastes sont très, très utiles dans ce jeu. Il ne faut pas du tout les sous-estimer. Au contraire. On va faire sa super attaque. C'est juste pour vous montrer. Pas du tout disproportionné comme réaction. Pour une espèce de petite saleté. Il s'écrit dans Monster Hunter. Mais ce qui est très cool, c'est que comme, en fait, on a la possibilité de récupérer sa mana après chaque combat, vous pouvez vous lâcher, en gros. C'est ça qui est intéressant avec ce système de combat-là. Hop. On récupère des petits objets au passage. Oh là là, quelqu'un qui ressemble à un pirate se dirige vers un endroit avec une tête de mort. Allez, on va le suivre. On va pouvoir contourner tout le monde. Ce qu'ils disent. Attention aux gobelins. Une petite mouche qui fait du combat. Elle doit être sensible au vent. Ouais. C'était sûr, ça. Arteille. On va utiliser le piège explosif sur l'ennem. En gros, il pose un piège. Et si le personnage se fait attaquer au tour d'après, ça fait des gros dégâts. Ah, mais le piège a raté, malheureusement. On va pouvoir la tuer, qu'elle a magie, j'ai l'impression. On va essayer le poison. Ouais, ça marche pas. Voilà. Il y a beaucoup d'explorations avec des zones cachées. Plein de trucs intéressants à découvrir. Donc, vraiment pas hésiter à se balader. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Surtout quand on s'imagine, encore une fois, que c'est un jeu qui a été fait par une seule personne. J'ai toujours autant de mal à l'imaginer. Lui, il a pas de buff. On va s'occuper d'abord du porcino. Par contre, on va lui enlever son buff au prochain tour. Parce que sinon, je vais pas réussir à le toucher, ça va être chiant. On va l'empreisonner. On va finir le porcino pendant ce temps. Donc, pareil, le fait d'enlever les effets négatifs aux ennemis, c'est super important. Faut pas les laisser se buffer trop longtemps. Sinon, ils deviennent vraiment très très forts. Et ça fait partie de toutes les choses que j'aime bien. Ça fait que tous les systèmes qui sont mis en place dans le système de combat ne sont pas du tout inutiles. Ils sont exploités. Donc, il suffit pas juste de te faire attaquer, attaquer, attaquer. C'est vachement intéressant. Ça peut rendre les combats des fois un petit peu stressants. Parce qu'il y a des combats qui sont relativement difficiles. Mais je vais vous montrer une petite option qui permet de les rendre plus faciles, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il n'y a pas de système de combat aléatoire. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on voit les ennemis. Je pense que vous l'avez remarqué. On les voit sur la carte. Dans les options, vous avez des options d'accessibilité qui permettent d'augmenter la taille de la zone de synergie. Vous pouvez la rendre même très étroite si vous voulez en mode plus difficile. Vous pouvez augmenter les statistiques de l'ennemi pour qu'ils soient plus ou moins agressifs. Vous pouvez le rendre plus lent. Et ça va plutôt augmenter le délai quand ils doivent canaliser un sortilège, par exemple, et qu'ils vous disent « je vais faire un tel sortilège dans trois tours ». Ils vont peut-être le faire que dans deux ou dans quatre tours en fonction de vos réglages. Vous pouvez les rendre plus ou moins agressifs. Et rien qu'avec ces deux modifications-là, et éventuellement celles-ci, si vous voulez, vous allez pouvoir vraiment vous faciliter la vie et changer un petit peu la difficulté du combat. On va s'imaginer qu'ils sont plutôt sensibles au feu, les humains. Non, peut-être à l'eau, alors. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'aiment pas le poison. Non plus. Mince, il n'a pas sélectionné le banc. Ma faute. Allez, on va le finir, celui-là. Donc ils ne sont pas sensibles au vent non plus. En fait, ils doivent avoir des sensibilités autres qu'élémentaires, parce qu'après, il y a aussi le sacré et le ténèbre. Il me semble que c'était le vent qui avait fait le plus de dégâts. Ouais. On va aller chercher la clé. Petit gobelin. On va le débuffer rapidement. Ah, ça aurait dû l'empoisonner. Je n'ai pas pensé. Il vient de faire du feu. Est-ce qu'ils y sont sensibles ou pas ? Je ne sais pas. On va essayer l'eau. Non. On va faire ça. Ça, on en élimine au moins un des deux. Malheureusement, Rob y est passé. Alors, je trouve rapidement l'élément auquel il est sensible. Ouais, ça doit être le vent, alors. Non plus. Oui, on a un tout début, mais un moindre combat peut devenir un petit peu risqué, entre guillemets. Voilà. Après, même si vous perdez... Enfin, vous perdez, pardon. Vous gagnez un combat, mais qu'il y a des personnages qui sont au sol, c'est pas grave. Ils gagnent quand même des points de compétence. Quand vous allez dans les points de compétence, vous voyez que tous les deux ont bien 13 points de compétence. Et quand vous avez assez de points pour repasser au niveau supérieur, vous pourrez déclencher l'option. Là, pour l'instant, vous voyez, ça ne fait rien quand j'appuie sur niveau supérieur. C'est plus où c'est. Par là. Je pense que c'est pas mal. En une heure, on devrait avoir l'occasion de vous montrer quand même deux, trois petites choses. Alors, c'est parti. On va empoisonner notre chaman. Qui va être en fait celui qui nous embête le plus en vrai. On va purifier le soldat. Et là, ça ne sert à rien d'utiliser tout de suite une attaque qui baisse la synergie. Parce que du coup, je repasse en mode normal. Je ne profite pas de... Enfin, t'es quoi, c'est pas le move le plus optimal. En gros. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, tu vas te soigner, toi, petit bonhomme. Parce que t'es un peu... Dans la dèche. Et donc, on a dit qu'ils n'étaient pas plus sensibles que ça aux éléments. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de les tuer rapido. Voilà. Ça, c'est fait. On va rallonger son... Son poison. Et d'ici là... Ça devrait bien se passer. Vous voyez ? Même combat, mais ça s'est quand même passé un petit peu mieux. Donc, c'est la clé dont on avait besoin. Euh... Bêtement. Les friandises, c'est pour rendre de la magie. Ça se passer. C'est la clé. Ça serait un petit peu dés 2025. Évidemment un truc un peu plus sinistre que ce qu'on imaginait qui est en train de se tramer Donc là ils nous disent qu'on a le droit à avoir le ultra move, on était au courant, qu'est ce qui lui permet de supprimer les états Il supprime les résistances, ouais non c'est pas la plus utile en vrai Son ultra à rod est pas super intéressante, c'est quand même mieux En attendant que Len puisse faire des dégâts à tout le monde C'est pas si courant que ça les attaques qui touchent tous les ennemis donc c'est intéressant quand on peut en débloquer, c'est très utile On y est, on va essayer de l'eau où tu viens du désert Voilà, ça, ça fait blesse, tant mieux Merci On va lui rendre de la mana, ça c'est elle qui fait les dégâts. Et donc comme c'est elle qui attaque beaucoup, il lui reste un tour de poison, je vais peut-être en remettre un, je vais lui poser un piège devant l'aile. Parce que les ennemis ont tendance à avoir un système d'agro assez compréhensible, on peut l'exploiter entre guillemets. Là je voulais l'empoisonner mais je me dis que ça valait plus le coup de remettre la jauge un peu vers le bas. Hop, le piège s'est enclenché. Et toi tu continues de faire tes attaques. Et toi tu vas soigner la princesse. Les consommables servent, vraiment c'est un jeu qui parvient à nous faire utiliser nos consommables très facilement. On va lui avoir encore de la mana. On va l'empêcher de se régénérer. Et on va l'empoisonner à nouveau. On devrait y être... Pas longtemps. Ouais voilà. Et donc quand on a ce petit écran c'est qu'on a gagné un éclat de grimoire donc entre guillemets un nouveau niveau. On a passé un palier dans la campagne. Ce qui est intéressant c'est que bah comme dans plein de JRPG en fait quand vous aurez fini le jeu. Il restera peut-être une dizaine de points de grimoire à débloquer avec des quêtes annexes, des combats optionnels etc. Qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin en termes de puissance que ce qu'on a de base dans le jeu. Mais voilà c'est si vous avez envie de vous attaquer à tout le contenu parce que vous adorez le jeu quoi. Mais si vous vous concentrez vraiment que sur la quête principale en ligne droite je pense qu'il peut se finir en 20, 25 heures grand grand max. Il est pas si long que ça entre guillemets et c'est plutôt une bonne chose. Duons quoi que ça entre guillemets? Duons quoi que ça entre guillemets et pl OGAN? Au revoir. звуч рег adoption. Vous subsidies pour me libre. vous allez enlever. Je vous conseillez les chiffres d' de celle une bonneント intentar-ните pendant une nouvelle skeletons. … Les choses men flowerpánales. Rob, il a un gros souci avec les classes sociales. Voilà. Sous-titrage MFP. ... 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